Petit rappel sur les puissances de 10. Qu'est-ce que c'est que 10 puissance 2 mètres ? Eh bien, 10 puissance 2 mètres, c'est 10 fois 10, c'est égal à 100 mètres par définition. Puissance 2, ça veut dire que je répète le terme 10 deux fois. Autre exemple, pour vérifier qu'on a compris, 10 puissance 4 mètres, c'est égal à 10 fois 10 fois 10 fois 10. J'ai répété le terme 10 quatre fois, et donc c'est un 1 avec 1, 2, 3, 4, 0. On comprend bien que plus la puissance est grande ici, plus le chiffre à la fin aura de zéro, donc plus la valeur sera grande. Passons maintenant aux puissances négatives. Qu'est-ce que ça veut dire 10 puissance moins 2 mètres ? Eh bien, c'est 1 divisé par 10 fois 10, c'est-à-dire 1 divisé par 100. 1 divisé par 100, ça fait 0,01 mètres. D'où sort le 2 ici ? Il vient du fait qu'on a répété deux fois le terme 10 en dessous de la fraction. Ainsi, moins 2 sera plus grand que moins 4. Par exemple, 10 puissance moins 4, combien ça vaut ? Eh bien, ça vaut 1 sur 10 fois 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 1 divisé par 10 000. Et 1 divisé par 10 000, ça vaut 0,0001 mètre. Ce chiffre-là est plus petit que le chiffre-là. Si on s'intéresse maintenant à 10 puissance moins 15, qui est la taille du noyau de l'atome, ça sera donc 0,140 de plus 1 mètre. Alors ça, ça ne nous parle pas beaucoup. En fait, c'est 1 mètre qu'on a divisé par 1 million de milliards. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement petit. Donc c'est quelque chose qui est très important. Merci.